On peut revenir sur les doses, tu parlais des doses tout à l'heure. Bon alors moi je suis maraîcher, je ne suis pas céréalier, donc on n'est pas à ça près. C'est vrai que tout est compté en céréales, je vois les gars, c'est 20 kilos par hectare, tout ça. Nous, on a un budget de 500 euros par an pour la surface. Engrès vert, mais je pense qu'on le gagne largement. Je vais voir les févroles, il ne faut pas hésiter à en mettre. Donc en févroles, moi je pars sur, parce que des fois nos semis sont aussi moins précis qu'en céréales. Ils sont moins précis dans le dosage et ils sont moins précis dans l'implantation. La févrole, ça me vient tenter à 5, 6 centimètres ou 3, où il faut qu'il y ait de l'humidité. Alors que moi, quand je sème à la volée, ça reste en surface, il y en a qui se font bouffer, il y a une partie. Donc moi je pars sur 200 kilos hectares à peu près. Mais si c'était 250, ça pourrait être 250. Oh oui, en pur. Oui, en pur. Je pars sur l'idée de ça. C'est pas si énorme. Non, 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 mais après, c'est parce que moi je les mets en mélange et que des fois je reste sur la dose à l'état. Oui, d'accord, c'est ça, oui. Mais bon, après je diminue quand même un peu, je redescends à 150. Je vous dirai à peu près après comment ça marche pour calculer normalement. Là, je donne la dose pure à l'hécart. Sors beau, je suis à 50-60. 50-60, tu notes 500. Oui, parce que des fois c'est un fond de sac, c'est un son, c'est l'unité de mesure. Puis tu as un bout de champ et puis tu ne sais pas à peine combien il y a 100. Ce qui est le plus important, c'est plutôt le dosage pour que chacun s'en sorte. Non, puis après ça dépend si on veut faire dominer une espèce ou pas. On veut ou on risque de sans le vouloir aussi. Tous les trèfles, ça va du simple au double en grosseur de graines. Le square aux hommes, il a une graisse assez grosse, je crois. Et puis le trèfle incarnat, c'est plus fin. Je suis à 20 kilos. Ça c'est dense, tout ça. Normalement c'est à 10, 10 à la fin de graines. Qu'est-ce qu'on a ? Face au lit, veste. Veste, je suis au moins sur 30. Face au lit, pareil. 30. 30, ouais. Radie, peut-être un peu moins. Parce que... Le radis, le radis chinois, si on le sert de trop, il fait bien piage à azote, il fait moins des grosses racines. Donc après, ça dépend de ce qu'on cherche. On peut chercher la densité pour couvrir vite. Ou si on veut vraiment qu'il fasse une grosse racine, il faut le semer tôt. Lui, l'idéal, le radis, c'est de semer au 15 août. Mais au 15 août, ça m'arrive d'avoir des planches de rab, mais c'est qu'il faut juste une pluie au bon moment au 15 août pour juste semer avec de la fèvreule. J'ai essayé d'en semer en juillet parce que derrière les oignons et tout ça, ils annonçaient de l'eau, donc j'ai tenté. Et puis ça n'a pas bien germé. Mais c'est dommage parce que semer après les oignons, donc à part c'est un légume d'été là, avant l'engrais vert d'hiver là. Si au 15 juillet, on arrive à semer, 15 juillet, même début août, une fèvreule avec radis chinois, on peut le casser un peu plus tard, pas grave, au 15 octobre. Puis remettre un engrais vert, mais ça a le temps de faire son cycle, ça le tente bien. Là, il y aurait le sarrasin aussi. Sarrasin, oui. Dehors, 15 juillet. On va penser à l'âge et son mâcle. Ouais, ouais, mais comme c'est pour un petit cycle, c'est un cycle jusqu'aux 15 vis, mais c'est vrai que ça va vite. C'est vrai, pour démarrer et puis il va geler. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Vest, en gros, trèfle, seigle. Les seigle, je suis plutôt 60-80. J'en mets un peu moins que j'en mettais, j'étais plutôt sur 80, parce que ça fait de la paille, ça fait, ça fait, ça fait, voilà, c'est le risque. Donc tout ça, c'est broyé et pré-enfoui, c'est ça, sauf dans mes petits essais où j'ai fait un mélange un peu plus simplifié pour faire un couvert de paillage et puis planter directement dedans. Mais justement, j'avais mis un peu trop de seigle et ça fait une fin d'azote. On parlait de variétés, j'ai pas de variétés à part, enfin, trèfle Scorosum, trèfle Incarnat, trèfle de Micheli. Donc ça, c'est des trèfles qu'on peut semer à l'automne et qui vont passer l'hiver et au printemps. Bon, le trèfle d'Alexandrie, lui, c'est un trèfle d'été, normalement, il gèle. Il gèle à moins 4, moins 7. Mais ça n'empêche qu'on peut le semer quand même en couvert d'automne, s'il a le temps de faire un petit peu de trucs, parce qu'il va pousser plus qu'un trèfle Incarnat. On peut le mettre en mélange, c'est pas grave s'il passe, s'il passe. Maintenant, on a moins d'hiver que ce qu'il y a eu. Juste sur le radis, tu nous as dit qu'on pouvait faire des densités différentes selon les faire chercher, mais tu ne l'as pas dit là. La dose du radis, 10 kg, c'est pas mal. 5, 10, même à 5, 5, 5, je crois que c'est 8 kg qu'ils aient 10 kg. Chez nous, on force un peu, on y renvoie à un, c'est un peu dense, c'est avec de la fèvrole. C'est un peu dense, mais bon, ça couvre vite aussi. Ouais, moi je force un peu la main, sachant que, voilà, si il y a, je me dis, je peux me tromper, mais s'il y a deux pieds de trèfle au lieu d'un, c'est au niveau racinaire aussi, où il y a un peu plus de travail. Je vous dis, après, c'est vrai que les céréaliers, ils sont sur des trucs à 70 euros maximum de l'hectare, mais nous, on n'est pas à ça. Je veux dire, tout est à jouer dans ça, dans la densité. C'est vrai qu'on a mis un mélange, là, avec du tournesol, là, sur l'été, et puis en fait, on a forcé la dose, et on a l'impression que le tournesol, du coup, a... a inhibé le sorgho, a pris le dessus, et on a beau avoir dosé le sorgho, il n'y en a pas beaucoup qui a été sorti, donc c'est ça aussi où il faut... Je trouve agarre, le tournesol, je ne sais pas si c'est une super idée. C'est pas mal aussi, le tournesol, quand même. Je le fais pas, mais... Ah, mais c'est des questions, enfin, c'est des questions d'explayance, tu vas remarquer chez toi, il faut peut-être moins doser, enfin... C'est surtout dans le fait que le semis, il est simplifié, et du coup, on a pas mal de pertes, la germination. Si il tombe de l'eau derrière, tout va bien germer. Et si ça attend 15 jours, 3 semaines, bah, les oiseaux, les... les souris... Ouais, tu peux pas encore faire les matos, c'est pour que tu semis, tu semis la main, tout. Ouais. Je réfléchis à plein de systèmes. Pour l'instant, la volée, c'est assez rapide, et c'est assez facile, et... Mais j'aimerais bien, tu vois, un semoir de limbes, ou un... Ou un petit semoir la volée... Un violon, non ? T'as pas essayé au violon ? Non. Il faudra... Christophe, Jougou, là, en moyenne, enfin... Ouais, j'ai vu son... T'as vu son truc ? Alors, c'est planche par planche. Ouais. Mais... C'est... Moi aussi, je pense à un truc à plusieurs trémis, parce que la fèvrole, il faut quand même l'enterrer plus que le trèfle. Enfin, il faut... Vu la grosseur des graines, ça me paraît difficile de mélanger la fèvrole et le trèfle en même temps. Mais tu disais, ça a l'air pas mal, ton système, où tu sèmes d'abord la fèvrole et tu l'incorpes pas ? Ouais, ouais, pour l'instant, ça marche, donc... Voilà. Et au vicom, quand t'as plusieurs plans ? Ouais. Alors, j'ai pas de vicom. C'est le premier argument qui fait... Et puis, euh... Allez, pour semer 6000 m², il me faut une demi-heure. Une demi-heure, oui. Bon, pour l'instant, euh... C'est... Je me dis si... Je cherche un semoir, hein. Je cherche un semoir. Mais je sais pas encore si c'est un semoir à dents, si c'est un semoir à la volée, enfin, genre, un de l'Inde. Parce que je sais qu'il faut rouler quand même derrière, c'est bien de rouler derrière, c'est bien de... Ouais, 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 ouais. Parce que... Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est pas... C'est pas très long. Après, il y a peut-être un semoir où, justement, il y a... Là, il faut que je repasse avec le... Le rouleau derrière. Si j'avais besoin de... Pas passer au rotovateur avant, pour préintégrer le SORGO, ou un truc comme ça. Peut-être que si ça se faisait en direct, ou si je pouvais semer dedans directement, ce serait aussi tranquille. Parce que c'est à Porsche, chez les serraviers, là, qui sortent le rota, avec la grève. Ah oui ? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais le rotovateur, c'est pas forcément... C'est ma solution, parce que j'ai que ça comme outil pour déchaumer, ou pour scalper l'engrais vert, quoi, à la surface. Mais s'il y a d'autres solutions après, enfin, s'il y a des trucs plus malins, je suis prêt à faire autrement. J'étais parti sur autre chose après, et je me souviens plus... On parlait de doses, on parlait de... Variétés ? Ouais, alors variétés... Les trèfles... Les trèfles... Ouais, tu parlais surtout des... Et tiens, on va aussi, le semé de l'engrais vert, quand t'as broyé, juste avant, dans le SORGO, tu l'as semé comment ? Parce que ton SORGO, il est quand même assez haut. Ouais, alors, c'est ça, c'est l'expérience de cette année que je voulais... Cette année, j'ai dit, je vais être un peu plus malin, je vais acheter du SORGO Biomasse. Et j'avais tout bien préparé mes planches, je les avais semées au printemps, en planche, en me disant, tiens, l'année prochaine, enfin, à l'automne, je ressemerai dedans. Et en fait, le SORGO Biomasse, c'est un... À la différence du fourrager, lui, quand on le fauche, il repart mal. Et au printemps... Enfin, le... Donc, j'avais semé avec du trèfle... J'avais fait un essai avec veste et trèfle. Et euh... Printemps humide, froid, il a mis un temps fou à décoller le SORGO. Et euh... Et le trèfle, par contre, c'était son temps. Et donc, il a pris le dessus. Et puis, après, j'ai eu de la... Une levée de Ravenel. Oui, est-ce que c'est la Ravenel, là ? La... La crucifère, là, comme... Comme la sauve, ou la... Il y a un autre nom, aussi. Enfin, c'est... C'est de la famille des choux, des radis, tout ça. Donc, on a préféré broyer quand c'était à fleurs plutôt que... Donc, ça faisait un couvert, déjà, assez haut, comme ça, au mois de juin. Mais, par contre, il a vraiment eu du mal à repartir après. Ce qui fait que... Le fourrager... Le SORGO biomasse, au maximum, il était haut comme ça, après. Alors que normalement, ça monte à 4 mètres. Enfin, j'ai des pieds, euh, derrière. C'est ce que je comptais avoir. Et c'est ce que j'ai eu, mais on sers. Euh... Ça, ça... J'attendais ça en plein champ. Mais, euh... Je pense que si, déjà, il démarre avec un printemps chaud, ça démarre vachement plus vite. Donc, on a vite... On peut vite gagner un mois avec des bonnes températures, avec des... Quand il y a un faux départ, entre guillemets, ça rame après. Donc, ça, je l'ai eu sous serre, sur une moitié de serre. J'avais fait l'essai. Et, euh... Et donc, ce qui m'a permis, cette année, j'avais des petites biomasse en SORGO, comme l'été a été sec. Et du coup, j'ai juste mis à la voler par-dessus, sans souci. Je me posais... Enfin, quand j'imaginais que ça, ça pouvait être en plein champ, je commençais à me poser des questions, de me dire comment je vais semer l'engrais vers la volée. Je commençais à réfléchir à monter sur le toit du tracteur, que la tenue conduise et que moi, je... Tu rigoles, j'ai fait... Ouais, ça, c'est... Bon, voilà, c'est les techniques qu'il faut peaufiner un peu avant... C'est vrai qu'un petit semoir sur le chargeur, ça pourrait être pas mal. Ouais, 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 sur un élévateur... Ouais. Alors, euh... Il fait moins de carbone, mais tant pis, il vaut peut-être mieux avoir moins de carbone, euh... Et euh... Et avoir un truc qui pousse quand même, qui soit assez mordant, et si on le fauche, qu'il reparte bien, qu'il reparte deux fois plus dense. Ouais, puis après, ça sera intéressant, j'ai jamais pensé, parce qu'on va aussi faire la sélection des engrais verts. Euh... Quelle est la biomasse, le pourcentage des biomasse dans la terre aussi ? Ouais. Est-ce qu'un sorgho foragé, tu fais pas beaucoup de biomasse... en racinaire ? Ouais. Et c'est des choses qu'on pense pas, mais c'est des facteurs importants. Je sais pas, c'est des parages travers qu'il y a... On peut estimer à 40% à peu près, suivant les graminées, 40% de la biomasse... Euh... Si on compte 100, ou 10 tonnes hectares, il y en a 40 en dessous, quoi. Enterrés. Hein ? Enterrés. Enterrés, ouais. Donc c'est... Pour le sorgho, je suis sûr qu'il y a beaucoup, parce qu'on en arrachera tout à l'heure, et c'est vraiment très puissant. Ça, c'est bon. Euh... J'avais un autre truc. Euh... Ah oui, en tonnes de matière sèche. Des fois, euh... On peut compter les oeufs au cul de la poule, mais euh... Ce qu'on peut estimer... Euh... Après un engrais vert d'hiver, l'an dernier, c'était un hiver doux, euh... On peut être entre 10 et 12 tonnes. Euh... 12 tonnes de matière sèche par hectare. On avait fait des calculs avec euh... Le CDDL, justement, qui nous accompagnait. Euh... Ils ont fait des prélèvements de matière sèche, enfin des carrés, comme ça. Là, on peut compter euh... 10-12 tonnes. Euh... Donc ici, à mon avis, quand ça marche bien, c'est pareil, c'est autour de 10 tonnes. 10 à 12... On peut euh... Si on mettait de l'engrais aussi, j'avais fertilisé cette année aussi, hein, mais du coup, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais euh... Là, on peut tomber à 10-12 aussi. Je vous dis dans les cas les plus favorables. Parce que cette année, j'étais plutôt à 5. 5-6... 5... Non, 5-6 ici. Et puis ici, à 10-12, ouais. Et en moyenne, sur le repris de tâche ? Bah euh... Qu'est-ce qu'il y a dans les cas les plus favorables ? Celui-ci, ça fait déjà de... C'est... C'est vraiment l'an dernier où j'ai laissé aller vraiment loin. Ouais. Euh... C'est ça, hein. C'est 10 tonnes, 10-12 tonnes. À mon avis, c'est déjà pas mal. Euh... Ça... S'il gèle, donc il y a peut-être des espèces à travers qui vont geler, on peut retomber peut-être à 8 tonnes, mais je pense que c'est plutôt une date. Là, au... Si c'est cassé au... Je vous parle de ça. Si c'est cassé au mois de... Mai. Mi-mai pour du poireau, des choses comme ça. Euh... Ou début mai. Si c'est au 10 avril, j'ai des photos qu'on peut faire passer aussi dans la petite pochette. On tombe à 5 tonnes. Entre le 10 avril et le 10 mai. Ça double. On passe de 5 tonnes à... 7-3 ans, quoi. Ouais. Voilà. Et donc... Par an... Donc, sur l'année d'engrais vert, on peut arriver à une vingtaine de tonnes pour la première année. Et l'année d'après, on a ces 10 tonnes. Et puis l'année d'après, on peut avoir ces 3-4 tonnes. 2-3 tonnes. Une trentaine de tonnes sur la rotation. Ouais. Moi, mon objectif, ça serait d'être 10 tonnes par an en moyenne. Voilà, tu n'es pas loin. Ouais. Alors, je vous dis, c'est un système qui est en place, qui se met en place. Donc, ça ne fait pas 10 ans que j'ai des 10 tonnes avant. Je pense qu'on les cassait trop tôt parce qu'on n'avait pas vu l'intérêt tant que ça. On en faisait, mais... Le fait d'attendre, d'attendre du 15 avril au 15 avril. Alors, c'est risqué parce que pour l'implantation, c'est un peu plus chaud. Mais on gagne quand même vachement plus là. Et puis, le sorbeau, il nous gêne fort. Mais des fois, avant, à la suite du sorbeau, on le laissait geler et puis on ne faisait rien avant le printemps. Mais en fait, on se rend compte qu'on peut quand même refaire un engrais vert d'hiver. Et puis, après, lui, il vient assez tôt. En tunnel, c'est à quelle date ? Ça, c'est le sorbeau fourragé et c'est... Non, le sorbeau biomasse, excuse-moi. D'accord. Le biomasse. Et c'est... début... Non, fin août. Fin août, et puis au 15 juin. Deux mois et demi. Qu'est-ce que tu fais avant de réimplanter les légumes après ça ? Pas mal de prières. Pas mal de prières. D'accord. Non, j'ai... broyé dans les deux sens. Ouais. Et puis après, retovator. Ok. Une fois. Et puis après, j'ai mis des couverts... On a payé à cet endroit-là. C'est des carbes qui sont là-bas. Donc, c'est planté. C'est un truc planté. Donc, s'il y a des débris, c'est sur de la toile tissée. D'accord. C'est pas trop trop gênant. Ça, ce genre de truc, faut pas semer des carottes derrière après. Et t'as essayé, un petit peu autrement ? Enfin, des... J'ai essayé du sorgho fourragé et j'ai planté vendredi, en me dépêchant pour que vous ayez le modèle là, planté les choux directement dans le sorgho broyé. Broyé. J'avais couché avant au Rolofaca et puis, ça avait quand même trop de... Il y avait trop de biomasse. Et... Les choux, ils auraient été perdus. Donc, j'ai broyé. Là, ça remet tout à plat. Le sorgho va repartir un petit peu, mais je pense qu'à cette date-là, il va pas pousser concurrencer le truc. D'accord. Et après, je pense que comme j'ai attendu pas mal, aujourd'hui, pour casser des engrais verts et tout ça, je pense qu'on va être un truc plus lignifié et carboné. Et du coup, une petite fin d'azote, ça pourrait être possible. D'accord. Cela dit, on a quand même pas mal de problèmes de bourrons. Donc, je me dis, voilà, si ça peut rééquilibrer un peu le truc. Ah oui. Ok. Finalement, c'était une bonne date. après, on verra ça aussi en serre tout à l'heure. Derrière les melons, là, je les ai cassés il y a 15 jours, et j'ai semé de la moutarde. Et après, la moutarde, je vais la rouler, juste la rouler ou la faucher si, mais je pense juste la rouler, comme j'ai fait l'an dernier. Et puis, mettre une toile tissée hors sol, au printemps. Donc, enfin, printemps non, dans le milieu de l'hiver, janvier, et puis planter les patates directement dans le, sans travailler le sol, directement dans la moutarde. L'an dernier, c'était sous un couvert de seigle févrole. Mais, je pense que la moutarde aura plus le temps de faire un cycle que la févrole et une seigle. Et donc, ça a été pas mal utilisé au début, le recours à ces novalades ? Oui, ouais. Oui. Oui, ponctuellement, enfin, sur la ligne de pied, ou des choses comme ça, mais pas, jamais en plein, vraiment. Il y a eu du fumier, par contre, de 8 à 10 mètres cubes, ça, c'est tous les ans depuis le début. On va depuis 5-6 ans. D'accord. 7 ans. Les premières années, c'était plutôt pas de fertilisation ? Pas beaucoup. Peut-être pas assez. Ouais. Pour l'entretien de la vie. Je pense que c'est vraiment depuis ces deux années, deux, trois dernières années, qu'on voit plus l'intérêt des engrais verts, et on les pousse plus loin, ou alors, là, cette année en plein champ, j'ai remis un peu plus de carbone ou du fumier. Parce que vous observiez, sur les cultures, que ça déclenchait ? Ouais, un peu, ouais. Depuis que... Cette année, on avait vu ça. Vous voyez les rendements qu'augmentent ? Non, pas encore. C'est difficile. Non, c'est pas... Non. Il n'y a pas que l'effet d'augmentation de rendement, c'est aussi, toi, la structure, la vie du sol, toi, on voit des vers de terre un peu plus, forcément, quand tu ne brasses pas trop. Et ton fumier, tu as tendance à les mettre avant les engrais verts ? Ouais. Pour tout ce qui est plein champ, toute la fertilisation, je l'ai posée là. Non, juste après le semi. Comme ça, on peut rouler avec un épandeur. Les conditions étaient à peu près sèches. Donc, on peut rouler avec du lourd, parce que c'est un épandeur de kuma. C'est un peu démesuré, mais c'est des outils que j'ai à disposition, donc je les utilise. Et voilà, ça passe pour le terrain, ou moins. Et puis, comme ça, il y a tout l'hiver pour réparer, entre guillemets quoi. les voir, c'est pas non plus matraquer. Mais voilà, ça tente tout l'hiver de travailler tranquillement. Et puis, les racines du couvert, du coup, on va aussi travailler là, dans l'hiver et le soir. J'ai une question aussi par rapport au Rota, c'est un outil qui me fait toujours un peu peur, pour l'aspect qui va lisser, qui risque de lisser à une faible profondeur. Et toi, tu as l'air de l'utiliser régulièrement, et tu n'as pas de problème de ce côté là ? Alors, je l'utilise régulièrement, c'est surtout le moment où je l'utilise quoi. C'est souvent dans les conditions sèches, je ne l'utilise jamais au printemps. D'accord. Sous serre, c'est parce qu'on gère l'humidité, et du coup, on sait que... Sous sèche avant de passer. Ouais, on ne sèche pas, mais on n'est pas... Tu sais que tu peux passer sans faire du coup. Ouais, c'est ça. Et puis, l'idée, c'est de ne pas passer profond, parce qu'on a quand même des racines de sorgho, de choses comme ça, qui se décompactent, et on pourra foutre un coup de bêche tout à l'heure. Ça, quand elle, la pourrisse, les racines, ça aussi, ça a l'air de sol. Ce que je n'aime pas, c'est que... ça fait vraiment de la semoule quoi. Après, tu n'as plus une structure qui se tient. C'est soufflé. C'est soufflé, ouais. Mais, pour nous, pour l'instant, pour réimplanter une culture, c'est ce qu'il y a de pratique, ce qui fait, entre guillemets, à peu près propre, pour planter, semer, mais, et puis, quand je le passe en plein champ, c'est, si c'est au printemps, je rase déjà au broyeur, donc c'est rasé, et ce qui fait que je n'ai pas besoin de chercher à aller trop loin avec le Rotomator pour en fouillir quoi. Je vais essayer avec des sots plats, ou des chômeurs. On a un cultivateur là, ou avec des dents larges, mais, ça passe, mais ça ne fait pas un travail très fin quoi. Bah oui, du coup, ça soulève, même en bonnes conditions, ça soulève, mais ça ne fait pas un... on peut se retrouver vite avec des petites mottes, ou des mottes... C'est aussi psychologique, mais on a l'habitude d'avoir un sol assez... Bah ça dépend aussi de ton type de sol, je dirais, il y a des aussi, enfin voilà, c'est dur de l'avoir... T'as le type de sol, mais t'as aussi, comment tu plantes, parce que souvent t'as besoin que ça soit propre, c'est beaucoup psychologique, mais c'est aussi beaucoup, quel outil t'as derrière pour planter, et souvent t'as besoin que ça propre, pour passer de la penteuse, t'en se moire, faire des obstacles, c'est pour ça qu'ils rendent difficile. Après si c'est que des petites brindilles, c'est pas trop d'obstacles, mais si c'est des longs pailles... Si c'est de la grosse mottes, ou que ça bourre, ça fait des longs brins, c'est difficile. Il y a aussi le temps que tu t'octrois entre le moment où tu dégommes et le moment où tu vas semer, si justement tu retards, tu retards et que tu veux du coup semer tout de suite, c'est aussi une des raisons, c'est aussi une des raisons, si on se laisse 3 mois ou 2 mois avant l'implantation, comme là j'imagine pour faire dans les carottes là, d'avoir mon engrais vert couvert, et puis de le couvrir et de le pailler, enfin pailler à che tisser. Si je me laisse 2 mois... Après c'est toujours une balance entre laisser l'engrais vert aller assez loin pour qu'il fasse son effet, enfin je veux... Je le fais parce que... C'est ceci de têter. Ouais, ouais. Je le ferai, j'ai envie de têter quand même. Surtout sur une carotte, donc j'ai une migration longue, où tu peux toujours semer, recouvrir encore, gagner une semaine en couvrant... En finissant, ouais, en recouvrant derrière. Ouais, mais je pensais partir justement sur un engrais vert pas trop carboné, qui se dégrade assez rapidement, par le couvrir un mois, deux mois quoi, deux mois plutôt. Genre une moutarde en tout cas ? Non, bah ça sera le couvert d'hiver là. Seigle févrole, trèfle incarnat, veste facile et radis chinois, mais plutôt cassé, sorti du printemps, là au mois de mars, pour l'utiliser en mai, au 15 mars. Donc tu vois, ça va pousser un petit peu, je pense que ça sera haut comme ça au 15 mars, c'est pas une grosse biomasse, mais ça va être vite digéré aussi. C'est ce qui me permettrait de pas trop travailler le terrain après. Là, c'est plus cette idée-là. Mais justement, là, ta notion de travail de ce terrain, elle vient avec ta technologie de semi. Est-ce que si tu pouvais semer dans quelque chose de plus douloureux, tu pourrais... Tu vois, le petit semoir 4 ans qui est derrière, un semoir Ebra, c'est juste un semoir à sop comme ça. Ouais, ouais. Il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de brindilles. Ouais, c'est ça. Donc c'est en fonction de ta technologie, c'est en fonction de ta voie de semi. Ouais. Est-ce que si un jour, toi, tu trouves une manière de semer dans une rue ? Ah bah oui, oui, oui. De toute façon, l'idée, c'est... Comme tu dis, l'idéal, c'est d'avoir... de semer une culture, de rouler l'autre, l'ancienne par-dessus, ou par... Enfin, trouver des combines. C'est ce qu'on imagine. Ouais, ouais. Et puis c'est d'un point de vue couverture du sol, où il n'y a pas de rupture, il y a... Il y a toujours... Des racines qui sont en fonctionnement dans le sol. C'est... C'est ça qu'on cherche. Et peut-être qu'un jour, on aura un semoir à disques qui va mettre la petite graine de carotte juste comme là où on veut, et puis... à la bonne densité. C'est un monde à inventer, hein. On se retrouve derrière un engrais vert, d'hiver, donc le même que ça. Et c'est un genre de striptile où... Toi, j'ai essayé l'an dernier, juste une dente cultivateur, mais ça laissait un truc trop grossier, et ça traînait un petit peu. Donc... L'idée, c'est quand même de mieux préparer le terrain, une bande, et puis... Pour aérer, et puis il va aussi oxygéner un peu le sol, parce que c'est vrai que moins on travaille le sol, moins il s'oxygène. Euh... Donc un petit travail avec... Peut-être de disques, un petit peu de stripte, quoi... Ouais. 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 Et selon le couvert, là, enfin, sur Sègle Vest, on a fait que ça commence à marcher pas mal, enfin, c'est tout simple. Ouais. Ouais. Un disque est un deuxième disque, avec des ondulations plus larges derrière. On réfléchit même disques, faibles ondulations, et disques grosses ondulations, sans dents. Parce que en fait, la difficulté d'investir, c'est le bourrage. Ouais. On travaille avec des viticulteurs, là, pour semer d'engrais verts, là, où on a bricolé des dents semeuses. Là, pour semer les engrais verts, entre les vignes. C'est un disque devant, et une dent derrière. Euh... Le semoir verger, là, de vignes. Ouais, il doit y avoir le disque devant. Il y a 5 disques devant, alignés, ou 4 disques. Ouais. Et puis après, il y a 5 dents qui... Il y a une dent, avec une descente de graines, derrière la dent. Et puis, il y a un petit truc, qui retasse derrière. On va lui voir sur notre site. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que la dent, elle foughe toujours un petit peu. Parce que c'est une dent, comme des cultivateurs. Ouais. Et elle vibre. Et du coup, moi, ce que j'imagine, c'est une dent plus fixe. Ouais, c'est ce qu'on fait, nous, sur le septil. C'est une dent fixe. Ouais. Mais après, je regardais, pour éviter les bourrages, ça peut être intéressant. Je regardais sur des semoires monosèmes, en céréales. Ils ont des roues de jauge. Oui. Qui viennent se plaquer juste derrière là-dedans. Et donc, comme ça, la roue, la roue de terrage, elle appuie les débris. Et comme ça, le débris, il ne peut pas suivre. Et ça évite les bourrages comme ça. Ouais. Ça a une piste aussi, quoi. Ça, devant un socle ou devant un... Ouais, à côté, enfin voilà, de manière à... à maintenir des débris au sol. Éviter les bourrages. C'est des pistes intéressantes, quoi. Ouais. Parce qu'on verra tout à l'heure, mais l'adaptation que j'avais fait sur la planteuse, du coup, entre un... dans un couvert, couché et vert, ça passait bien, parce que ça... ça s'ouvrait pas mal. Peut-être qu'il y avait de la fraîcheur aussi, un peu plus dans le sol, ou... mais dès qu'on est passé un sol pailleux, enfin, un couvert couché un mois avant, du coup, ça bourrait, ça... Ça, je crois qu'il y a peu de strip-teal qui fonctionne dans un couvert qu'à sécher, quoi. Direct. Ouais, c'est ça. Ça se lignifie tout de suite, trop rapidement. Ouais, 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 si. Bon, enfin... Ou alors, on a vu, c'est que si, si tu passes un strip-teal comme ça, ou un semoire, tu couches, tu sèmes, quoi. Parce que sinon, la partie ligneuse, c'est encore trop compliqué. Ouais. Du coup, ça voudrait dire que c'est adapter les engrais verts, ou les couverts précédents, et dire, faut un truc qui arrive à floraison, euh... mi-juin, quoi. C'est plus ça, le problème, quoi. Euh... Non, mais ça peut être un strip-teal, c'est peut-être des fois pour chercher autant de biomasse, ou autant de trucs comme ça, Mais... Après, moi, je sais pas, mais chez moi, le seglevesse, mi-juin, il se dit bien. Ouais, nous, il est à... 20 mai, et il est à fleurs... C'est plutôt 20 juin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est après à chaque... les champs d'adaptation. Ouais, ouais, ouais. Donc, on pourrait passer deux fois le strip-teal ? Passer deux fois le strip-teal, ça serait pas possible ? Quand tu passes au déleau-roulage, parce que si tu veux le... Ah oui, tu roules, effectivement, tu roules, tu passes le strip-teal, et puis tu implantes, qu'un mois après, ça, on n'a pas forcément pensé, mais... Après, tu vas avoir une levée sur... Ouais, ouais, ouais. C'est la maîtrise des adventices aussi. Si tu laisses un mois, c'est toujours un mois de gagné pour les adventices, quoi. Donc, faut... C'est ça. Dans le cas d'éco, dans l'éco, l'idée, c'est de ne pas y... enfin, toltisser cette année par-dessus. Donc, euh... C'est tranquille, c'est vrai que c'est... C'est un peu sale... Donc, à vous, c'est... Nous, d'ailleurs, on en est plutôt à l'implantation des engrais verts, et essayer d'en mettre dès qu'on peut, et plus qu'à gérer du semi direct. Oui, oui, oui. Rien que les engrais verts, ils ont leur intérêt au système racinaire, au niveau... Enfin... On parlait de Jérôme, on parlait des réseaux de disposition, tout à l'heure, mais... ça apporte plus que ce qu'on peut imaginer, quoi. Pour l'instant, on est en travail du sol, en fait. À chaque fois, on remet un sol à nu pour remettre une culture. Oui, mais ça a quand même apporté des subs. les échanges plantes, sol, plantes, bactéries, etc. Et... les champignons, c'est difficile à calculer, mais... ça... voilà, c'est des contacts, ça prélève l'azote, ça... ça apporte de la nourriture, enfin, les échanges, plantes, sol, enfin, plantes, bactéries... On voit bien, pour le sorgho, il y a toute une gaine, là, plein de glomalines, là. C'est bien... C'est que des échanges, on voit ça, et puis après, euh... voilà, ce que ça apporte en carbone, ce que ça peut apporter en azote, si c'est une légumineuse, on parle... quand on a une tonne de matière sèche, euh... en légumineuse, suivant les stades, on parle entre 30 et 40 tonnes d'unités d'azote, tu vois, par hectare, donc... donc euh... ça ne veut pas dire que ça va être utilisé directement par la plante après, parce qu'il n'y en a que la moitié qui se libère, mais enfin, l'année d'après, c'est 25%, et puis en fait, c'est un cycle qu'il faut entretenir, c'est... 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 c'est ça qu'il faut lancer, et qu'il faut... c'est... c'est...